L'exposition est consacrée à l'œuvre de Léon Spiliart, artiste belge du début du XXe siècle. Nous nous sommes focalisés à Orsay sur la note sombre et grave de son travail, en fait les débuts, les premières décennies, jusqu'en 1919 alors qu'il a 38 ans. C'est pour ça que l'exposition s'intitule « Lumière et solitude », c'est-à-dire la période durant laquelle l'œuvre est dominée par ces deux éléments. Son œuvre est très très liée à la ville d'Austande dont il originaire et où il a passé la majeure partie de sa vie, donc Austande, ville portuaire au bord de la mer du Nord. Léon Spiliart a fait beaucoup de nocturnes parce qu'il était insomniaque et aussi parce que la nuit ouvre des possibilités infinies et son œuvre est imprégnée par cette atmosphère. Spiliart a la singularité d'avoir produit la très grande majorité de ses œuvres sur papier, donc c'est presque exclusivement un dessinateur. C'est vraiment un maître de l'encre, du pastel, de toutes les techniques graphiques. On a choisi le titre « Lumière » justement pour un peu aller contre les clichés du dessin sombre. Au contraire, les œuvres de Léon Spiliart sont extrêmement lumineuses et elles ont un côté très pictural. D'ailleurs, il travaille le dessin avec un grand sens de la couleur, de la nuance. Le parcours commence et se termine par les liens de Léon Spiliart avec la littérature. Léon Spiliart s'est vraiment formé au contact des livres. D'ailleurs, son premier emploi a été avec le libraire et éditeur de Bruxelles, Edmond Demand, pour qui il a travaillé, pour qui il a réalisé des illustrations de livres rares. C'est un artiste très riche, qui ne peut pas du tout être enfermé dans un seul style. Dans l'exposition, on est accueillis par le coup de vent, œuvre magnifique prêtée par le musée d'Austande, qui est une œuvre où l'on voit une femme assez énigmatique, avec les cheveux balayés par le vent, qui se tient dos à la mer. Et c'est une œuvre très proche d'Edvard Mouk, on dirait le cri un peu, avec la bouche ouverte, une atmosphère vraiment assez angoissante dans cette œuvre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle tourne le dos à la mer et ne la regarde pas. La première section est consacrée au lien de Léon Spilliard avec la littérature, l'œuvre de Maurice Materlinck et d'Emile Verharone, avec une série d'œuvres liées à la princesse Malène, notamment, à qui Léon Spilliard a consacré plusieurs dessins, avec une vitrine présentant le théâtre, illustré par Léon Spilliard ainsi que les recueils de poésie. Ce sont vraiment ses premières œuvres, plutôt de petits formats, à l'encre noire, où il y a une profondeur et une mélancolie très grandes qui se dégagent de ses œuvres. La deuxième section s'intitule « Intérieur », en référence à une pièce de théâtre de Maurice Materlinck, et montre des scènes d'intérieur de Léon Spilliard vues sous l'angle de la dramaturgie de l'époque. On a des personnages isolés, dans des décors très simplifiés et très expressifs, notamment « Misère » et « Toutes Seules » qui ont été réunies, donc une pièce vide et la même pièce vide, mais avec une petite fille à l'intérieur. Et deux œuvres qui proviennent d'une collection magnifique, des États-Unis aussi, sont dans cette section, qui présente deux femmes, l'une dans un intérieur, et elle regarde le mur noir et non pas les deux fenêtres qui sont autour du mur. Et elle est iridescente, elle semble complètement phosphorescente. Le contour de cette silhouette est absolument fascinant. On a l'impression d'une apparition, en fait, qui surgit dans cet intérieur. Et à côté de cette œuvre, une autre femme solitaire contre une table blanche, avec une horloge derrière elle, qui est là et très lumineuse. Et en fait, la femme se fond presque avec la table. Léon Spilliard est très intéressé par les reflets, et parfois c'est le sujet d'ailleurs de ces œuvres. Il n'y a pas beaucoup de différence entre une table, une coupe ou une marine, parfois, dans sa manière de les traiter. Dans cette section, il y a également la buveuse d'absinthe, la plus grande œuvre de l'exposition, qui est vraiment un format de tableau, qui présente une femme aux yeux bleus hallucinés, avec un très grand chapeau bleu. Donc buveuse d'absinthe, thème très fréquent dans l'art de cette période, que Léon Spilliard s'approprie d'une manière encore très particulière, très originale, et presque immatérielle. La troisième section de l'exposition montre une sélection d'autoportraits de Léon Spilliard. Alors parmi ces autoportraits, on peut s'arrêter sur l'autoportrait du musée d'Austande, qui est vraiment une œuvre extraordinaire, où l'artiste se montre en contre-plongée, contre un miroir, et ce miroir, en fait, semble un gouffre béant, prêt à happer l'artiste. L'artiste a un visage complètement défiguré, on dirait défiguré par l'effroi. On se demande ce qu'il a vu, est-ce que c'est sa propre mort ? Il a un seul œil qui est un losange complètement exorbité, révulsé. Il y a d'autres autoportraits très intéressants dans cette section, où l'artiste se représente parfois de très près, parfois dans un cadrage plus large. Quand il est dans un cadrage plus large, il joue vraiment de l'espace pour donner une impression d'emprisonnement, d'angoisse. Il accentue les lignes rectilignes, les orthogonales de l'espace comme une sorte de prison ou de serre chaude qui enferme l'artiste dans sa solitude. L'un des autoportraits aussi que l'on peut mentionner particulièrement est celui conservé dans les collections du musée d'Orsay. C'est un autoportrait assez extraordinaire parce qu'il en recèle plusieurs. L'artiste avait d'abord fait un autoportrait où il se représentait avec plusieurs visages derrière lui, qui sont comme des masques ou des visages de lui-même à différents âges de sa vie, ou encore des images de ses pensées peut-être, qui l'assaillent par derrière. Mais il a voulu couper court à toute interprétation et rester plus neutre en resserrant l'autoportrait. Et donc il y a deux signatures et deux dates sur cette œuvre. Dans cette salle des autoportraits, on voit cette physionomie âpre et tourmentée qui était celle de l'artiste. Ses contemporains qualifiaient sa physionomie d'étrange, avec sa grande chevelure, d'ailleurs, qu'il met en valeur, et que certains comparaient à celle de la physionomie de David Lynch, par exemple. Léon Spillart accentue vraiment ses traits. On voit son caractère fiévreux, inquiet, tourmenté, dont il parle à cette époque. Deux natures silencieuses terminent ce parcours et font la transition avec les paysages. Une œuvre qui représente des flacons, qui contiennent en quelque sorte l'essence de son œuvre. Léon Spillart était fils de parfumeur, donc il a été baigné dans cette atmosphère aussi de flacons, d'alambics qui évoquent l'alchimie aussi. Et à côté des flacons est présentée la coupe bleue, une œuvre extraordinaire. On se perd dans les reflets de cette coupe toute simple, en fait, et on s'y perd autant que dans l'immensité de la mer qui ouvre la section suivante. On arrive dans la grande salle de l'exposition qui s'appelle « Espaces d'ostan de vertige de l'infini » et qui est dévolue, en fait, à cette ville qu'il regarde d'une manière très, très particulière puisqu'il se tourne exclusivement vers la mer, vers le phare et pas du tout vers la ville, en fait, avec un mur d'œuvres très sombres et ce sont des œuvres vraiment à la limite de l'abstraction, où l'artiste s'intéresse au reflux de l'eau, à l'immensité, à l'horizon. Un mur est consacré aux nocturnes. La nuit démultiplie les sensations de l'artiste et les brouille. On se perd un peu, on ne sait plus où est la lune, où sont les réverbères. Tout ce mélange, il a une impression un peu de vertige, en fait, très profond qui est créé par ces œuvres très subjectives, où l'artiste transcrit vraiment sa sensation, en fait, face au monde dans ces déambulations nocturnes. Alors, d'autres œuvres sont beaucoup plus lumineuses et sont imprégnées de tonalités bleues très subtiles. Léon Spilliard travaille beaucoup de matériaux, pas seulement l'encre, il travaille aussi la gouache, l'aquarelle, l'écréant de couleurs, le pastel, par strates, par superposition très délicates. Et il crée une impression de lumière très intense. Et la marine avec reflet est particulièrement propice à la sérénité. On peut s'abîmer vraiment dans la contemplation. Une petite section est dévolue aux figures d'Ostende. Léon Spilliard a peint les femmes de pêcheurs. Ce sont des silhouettes sombres, mystérieuses, toutes en courbe. Elles sont complètement contorsionnées. Alors, est-ce que ce sont les figures de l'attente ? C'est un artiste qui s'est intéressé aussi à la caricature. Dans cette section sont présentés des dominos, donc ces figures de carnaval masquées avec leurs grands dominos, leurs grands capuchons sombres. Et à côté, une fillette ou une jeune fille en blanc qui a un rire sardonique un petit peu et qui est en fait une reprise d'une œuvre de Toulouse-Lautrec. La dernière section de l'exposition s'intitule « Serre chaude, les retours à la littérature ». Dans les années 17-19, Léon Spilliard réalise une série d'œuvres inspirées par le recueil de poésie « Serre chaude » de Maurice Matarlenk. Il réalise des dessins pour des lithographies qui sont présentés dans l'exposition. Une série de dix lithographies éditées dans un très petit nombre d'exemplaires et toutes uniques parce que toutes rehaussées différemment d'encre et de crayon. L'exposition est un peu cyclique en fait. On commençait par la littérature, on termine par elle. Ce qui est très intéressant chez Léon Spilliard, c'est qu'il mêle toujours le côté quotidien, la simplicité, mais en même temps il mêle cette simplicité à un côté symbolique et presque fantastique aussi, en transformant ses quotidiens en lieux presque métaphysiques. Sous-titrage ST' 501